Coucou les amis, on est à Nul Surveil aujourd'hui et je vous emmène dans un club labellisé en dix-sport de tennis d'étable. On va voir ce que ça donne, c'est parti ! Et oui, nous sommes au club Pongis Miollet pour aller à la découverte du tennis d'étable, un club labellisé en dix-sport. Et pour ce faire, je vais rencontrer Philippe et Johnny. Allez c'est parti, on va passer un bon moment ! Ça tape dure ! Tanguy, bonjour les gars ! Salut Tanguy, bienvenue au club ! Merci de m'accueillir Johnny ! Avec plaisir ! Et Philippe, qu'on te présente plus, je te connais un petit peu ! Un petit peu, on se connaît un petit peu ! Heureux de t'accueillir et de te faire découvrir le ping ! Merci ! Et le Pong ! On m'a dit que vous étiez un club labellisé, moi on me parle d'handisport, ça me connaît donc j'arrive, je suis là ! Vous avez des handis, tout type de handicap, vous appuyez tout le monde ? Tous les types de handicap, qu'ils soient psy ou physique, amputés, hémiplégiques, autistes, tout, sourds, tout ! Toute catégorie, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance ! Voilà, tout se passe bien ! S'il y a autant de monde en handis, c'est que je pense qu'il y a une bonne ambiance ! Eh bien, c'est parfait ! Sinon, il n'aurait pas autant ! Eh bien, on va y aller et je vais même te filer une fiche d'inscription à la fin pour que tu puisses adhérer au club, il n'y a pas de raison ! Il veut que j'adhère, il veut que j'adhère, les amis ! Il commence, quoi ! Et c'est mon rôle, hein ! Avec plaisir ! Avec plaisir, Philippe ! Je vais chercher une raquette ! Allez, c'est parti ! Je crois qu'on va jouer avec Johnny, c'est ça ? Voilà ! Bon, les amis, le problème, c'est que je suis gaucher, donc il faut que je pose ma canne ! Alors... J'ai changé ! C'est bien, c'est bien ! C'est mieux ! Je pense que ça va aller mieux, alors... Bon, à 2 contre 1 contre Johnny, normalement, ça devrait être facile ! Ah, quoique ! Coup droit ! Ouais ! Revert ! Coup droit ! Voilà, tu pivotes, revers ! Voilà, nickel ! Ouais, ouais, c'est bon ! Coup droit ! Coup droit, vas-y ! Il a touché quoi, là, le moignon ? Non, je ne le dirai pas ! Et voilà, c'est là où tu aurais dû faire un coup droit ! Ouais ! J'ai gagné quand même ! Il y a différentes catégories de handicap ? Il y a des handicaps différents, il y a assis, debout, voilà... Visibles, invisibles... Voilà ! Handicaps invisibles, effectivement, même pour les aveugles ! Déjà que... Déjà que c'est compliqué ! Déjà que c'est compliqué quand on a la vue, alors si en plus je commence à me bander les yeux, ça va pas du tout ! Il m'a lobée ! Je t'ai lobée ! Tu veux que je me lève ! T'es capable ? Grave ! J'ai pas mes prothèses, mais... C'est pas facile ! Et du coup, Johnny, quand tu pratiques le tennis de table, t'es que en fauteuil ou tu utilises aussi tes prothèses ? Uniquement en fauteuil ! Je pourrais jouer avec les prothèses, mais je risquerais de me faire du mal au niveau des appuis. Mes moignons sont très sensibles et les appuis sont très délicats. Donc... Je privilégie le fauteuil ! Et on m'a dit que t'étais un pro, même en fauteuil, que tu te débrouillais bien, donc... Je me débrouille, donc je reste en fauteuil ! Je reviens de France, un objectif ? Le plus haut possible, mais on commence au bas et puis on manque tout doucement ! C'est ça ! Oh mais t'as un bon entraîneur ! Ouais ! C'est cool ! Un très bon entraîneur et un très bon club ! Alors là, il vient de faire un truc qu'il m'a fait l'autre jour en compétition. Il n'a pas l'envergure pour les chercher là, donc quand il ne l'a pas, il change la raquette de main. Ce qui fait qu'il couvre toute la table. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, Philippe. Vu que Johnny t'étais en fauteuil, ça veut dire qu'une personne en situation de handicap debout peut jouer contre toi. Il y a une règle particulière ? Oui, c'est par rapport au service. C'est-à-dire que t'as pas le droit de servir court et sortant, comme on dit, c'est la latérale, sur une personne qui est en fauteuil. Parce que c'est une question de bon sens. Après, le reste du jeu, si tu veux faire un amorti au ras du filet pendant la partie, c'est tant pis pour lui. Eh bah très bien ! Je vais m'amuser ! Ça, entre autres, c'est... Oh ! Et le smash ! Elle est restée collée, il l'a balancée après. Non, ah non, là j'ai du chic avec la raquette. Ah ! Vidéo ! Vidéo, si vous voulez ! Je demande la VAR ! La VAR ! Bon du coup Johnny, voilà ma bécane. C'est une bécane de compète, ça c'est pour le... Ah bah c'est mon fauteuil de basket ? Ah bah c'est mon fauteuil de basket ? Et on va essayer ! Le but c'est de me mettre à la même taille et puis d'essayer en fauteuil et de me mettre en condition comme toi. T'as vu là, tu fais moins de fier là ! C'est pas pareil ! Et vous savez les gars, si on a un bon niveau au niveau France au tennis de table ? Ah oui ! Tennis de table, c'est un des sports qui est le mieux représenté et mieux récompensé. Parce qu'ils sont revenus de Tokyo avec 31 médailles. 31 médailles ! Eh les amis ! 31 médailles ! Au Paralympique en tennis de table, c'est quand même beau à voir ! Donc euh... Ouh ! T'as vu l'accélération ! T'as voulu me piéger là Johnny, on a remarqué ! Et du coup Johnny, t'as toujours été en situation de handicap ou t'étais valide avant ? Alors ça fait deux ans à peu près que je suis amputé des deux jambes. Et sinon ça fait trois ans que m'est arrivé cet accident. Et du coup le tennis de table, qu'est-ce que ça t'apporte en situation de handicap ? Comme tu peux le constater, cette petite balle, c'est une petite bulle d'oxygène qui me fait du bien tous les jours quand je tape dedans. Et ça m'a permis de me redécouvrir aussi dans le sport en général parce que je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire par la suite. Et ben je me suis trouvé une vocation et on m'a trouvé une vocation aussi en même temps. Le tennis de table et Philippe... Et grâce à Philippe ! Et Philippe te le rend bien ! Ouais ! T'as connu l'aspect valide avec tes deux jambes. Quand tu te retrouves en fauteuil, tu ressens une difficulté ou pas du tout ? J'ai réussi à m'adapter directement au fauteuil. C'est comme si j'avais toujours été en fauteuil en fait. Je crois que j'ai pas passé le cap de la validité au handicap. Et pour moi c'est normal. Et ça c'est étrange mais autant que ça se passe comme ça. Je fais énormément de choses que je ne faisais pas auparavant ou que je ne pensais pas pouvoir faire. Et maintenant dans cette situation de handicap, qui pour moi n'est pas un handicap, et ben je l'ai fait. J'essaye de les faire et en général ce que j'ai envie, je vais aller au fond quoi. Je vais aller au bout pour le réussir. Et ben bon message Johnny et bon message les garçons. Et vous avez découvert l'émission Handi Sport Pro, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben ça me conforte dans mon idée, dans mon objectif de dire que tout est possible dans le handi. Il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir affaire à des personnes qui se donnent à fond dedans pour faire découvrir... Ça peut donner à certaines personnes qui n'osent pas franchir le pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas faire de jeu de mots. Mais à y aller. Alors qu'ils pensaient pouvoir y arriver, ils n'osaient pas. Et je pense que votre émission sert à ça aussi. Je pense à faire passer ce message-là aussi. Prendre du plaisir et réussir à faire des choses qu'on ne pense pas qu'on puisse les faire. Que ce soit dans des activités de loisirs ou des compétitions, c'est ça qui est bien. Les amis, après ces beaux messages et ces belles paroles, il est temps pour moi de quitter le club de Pongi Stenielet. Je voulais remercier Johnny et puis Philippe de leur accueil. Et puis tout est possible en situation de handicap encore une fois. Et je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go. HANDISPORT GO !